Je vous résume l'actualité du lundi 13 février entre 16h et 20h en 3 minutes et 34 secondes. Accident du travail mortel, à Paris, une marche blanche organisée le 4 mars en hommage aux victimes. Un couple de sexagénaires gagne à l'euro million mais se fait voler par une nièce et son mari, banquier. Que sait-on des trois objets volants non identifiés abattus ces trois derniers jours au-dessus de l'Amérique du Nord ? La défense américaine reconnaît avoir modifié le réglage de ces radars suite à l'affaire du ballon chinois qui avait survolé le territoire durant une semaine avant d'être détecté. Meudon, une femme retrouvée morte, un homme en garde à vue. Automobiliste brûlé vif à Château, le livreur à scooter placé en détention. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, j'ai l'impression d'être entouré des morts de l'immeuble. Les discussions tchapes, armantirix des autorités en Essonne, certains jours, on ressent une tension. Affaire de la Josacine empoisonnée, un condamné en 1997, est toujours l'ombre du doute. Subvention d'alternatiba, le bras de fer se poursuit entre la maire de Poitiers et le préfet de la Vienne. Alors que la préfecture a saisi le tribunal administratif fin octobre sur le financement du mouvement citoyen, Léonore Moncon 8 continue de justifier sa décision et a remis son mémoire de défense à l'institution, qui devrait trancher d'ici la fin d'année. À l'Opéra de Hannover, le chorégraphe Marco Goec étale des crottes de chiens sur une journaliste. Mécontent d'un article consacré à un de ces spectacles, le chorégraphe en chef de l'Opéra de Hannover a violemment pris à partie une critique samedi soir, avant d'être suspendu par l'institution. L'association des journalistes allemands déplore une attaque grave contre la liberté de la presse. Le Covid déprime, n'est-ce pas bien normal, docteur ? Une étude de santé publique France souligne une hausse importante des phénomènes dépressifs, en particulier chez les jeunes. Une conséquence logique de la pandémie selon les spécialistes. Ce qu'il est moins, c'est que cela dure. Football, l'international tchèque Jakub Dankto révèle son homosexualité dans une vidéo. Ce lundi, le milieu de terrain et international tchèque de 27 ans a fait son coming out dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Une annonce saluée par de nombreuses personnalités du foot. Esson, il récupérait des batteries de trottinettes volées pour les revendre en Roumanie. La garde à vue de Pierre Palmade suspendue à l'accord du corps médical. Face au film, Kirak 27, Michel Houellebecq n'a plus le goût du X. Acteur, avec sa femme, dans un film porno de Stéphane Ruitenbic, l'écrivain veut empêcher sa sortie prévue pour le 11 mars, plaidant l'abus de confiance. Michel Houellebecq, enquête sur une dérive. À 66 ans, l'auteur culte cumule les propos islamophobes, défend l'idée du « grand remplacement » et fait l'acteur dans un film porno. Entre réelles dérives identitaires, posture trash et provoque calculée, plongée dans l'univers et la psyché d'un romancier qui joue les incendiaires dans le débat politique. En France, les climato-sceptiques gagnent du terrain sur Twitter. Un rapport publié ce lundi passe au crible les comptes Twitter des climato-sceptiques qui pullulent par milliers en France. Souvent anti-vax et pro-Poutine, certains sont factices. Après la rupture avec Kanye West, Adidas prévoit 700 millions d'euros de pertes. Après avoir mis fin à sa collaboration avec Yeezy, la firme allemande a annoncé faire face à des résultats très décevants et jamais vus depuis 31 ans. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.